Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable, avec cette semaine, Yann Marguet. Eh oui Franck, et figure-toi que la semaine dernière, j'ai dû endurer une séance photo pour le compte d'un célèbre quotidien roman, que le photographe a insisté, alors pour que j'adopte, à plusieurs reprises, la position dite du trois-quarts-face. Et alors, ce qu'il y a de magique avec le trois-quarts-face, de plein pied, c'est que ça vous permet très facilement de vous retrouver face à la fois à votre gros bide et à votre énorme cul de merde sur la même image, et de vous inspirer des orties sur vous-même. Mais alors être gros, c'est quoi ? Définition ! Être gros, c'est avoir des gros habits, des gros t-shirts, des gros shorts, des grosses chaussures. Être gros, c'est pas être gros, c'est être costaud ! Ah, il est costaud, lui ! Il va reprendre un peu de viande ! Être gros, c'est un bon moyen de décrire les gens. Il a les cheveux blanches à teint. Mais oui, il a les yeux bleus ! Non, je vois pas. Il est gros ! Ah, Franck ! Être gros, c'est ressortir de la cabine d'essayage avec un tas de vêtements dans les mains et dire au vendeur « Alors vous pouvez tout reprendre, je garde juste les chaussettes. » Être gros, c'est briser le silence feutré et passionné de la première fois avec un ou une partenaire en disant « Ça t'embaisse et on fait l'amour t-shirt ! » Être gros, c'est le prof de gym qui vous dit « Toi, tu cours qu'un tour, hein. C'est bon. » Être gros, c'est rigolo ! Dans les films. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mince. Pour moi, être mince, c'était mieux qu'être rigolo et avoir des bonnes notes à l'italien. Même avant le jour où j'ai perdu 3 kilos grâce à un régime que ma maman avait trouvé dans Femmes Actuelles, je savais que je voulais devenir comme eux. J'ai su tout de suite que ma place était là. Être mince, ça voulait dire être quelqu'un dans un collège où les petits gros étaient rien. Ils étaient pas comme tout le monde. Eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils allaient se payer des grenouilles à chaque récré et ils prenaient jamais un gramme. Aux après-midi sportifs, ils étaient capables de courir à 1000 mètres sans être essoufflés. Et ils étaient assurés de jouer tous les matchs de l'équipe junior C du FC Saint-Croix. Mais non ! La vie n'est pas faite ainsi, Franck ! Et contrairement à Réliottin, je ne me suis jamais affranchi de mon gigantesque paf et de mes moobs. Dès tout petit, j'ai surpassé mes congénères masculins d'un kilo, puis deux, puis cinq, puis dix, jusqu'à me stabiliser à vingt. Mais pour combien de temps, hein ? Oh ! Épicure ! Saint patron des fils de putes ! Pourquoi m'as-tu condamné un jour à ne plus voir ma propre verge ? Pourquoi chaque année qui passe me rapproche un peu plus du physique de Kim Schmitz ? Voici qu'il me faut vivre avec. Vivre avec le souffle coupé quand je rattache mes lacets. Vivre avec ma veste qui remonte inélégalement sur mes grosses miches quand je porte un sac à dos. Vivre en rentrant le ventre à la plage, puis en t-shirt à la plage, puis sans la plage. Mais t'es pas gros ! Quoi ? Mais pas du tout ! Et oui, heureusement, il y a ce qu'on appelle les sympas maigres, ceux qui tentent de vous remonter le moral avec bienveillance. Et même si vous les avez bien vus, accusés le coup et réfrénés en haut le cœur lorsque leurs mains, qu'ils voulaient au départ calines et rassurantes, tata, effectivement, l'infini mollesse de votre abdomen, eh ben, faut avouer que ça fait plaisir. Voilà, ils sont pas tous comme ça, les maigres. Il y en a, ils adorent te le rappeler que t'es gros. Tu les salues en disant « Hey, ciao, mon gros ! » Qui est donc une expression, ils te font « Euh, ouais, excuse-moi, tu peux causer. » Merci. Mais ils ont raison ! C'est mérité ! C'est des enculés, les gros ! Gros, au fond, c'est juste un maigre qui aime pas les légumes. Ils sont pas si différents que ça. Les gros aussi, ils appelaient gros sur Tinder. Les gros aussi, ils faisaient des vannes sur Daniel Brelat. Puis après plus, puis après de nouveau. Les gros aussi, ils aiment bien rappeler aux autres qu'ils sont gros, comme je l'ai fait avec Franck dans la définition. Hein, Grota ? Ta gueule ! Les gros, c'est 100% de souffrance, 0% d'empathie. Mais les gros, mais s'ils étaient maigres, mais vous puterez, les gros, bordel de merde ! Malheureusement, je fais des efforts. J'arrive pas à perdre un gramme. Et là, je pars en vacances la semaine prochaine. Alors, ça risque pas de s'arranger. En tout cas, n'hésitez pas. à m'envoyer vos petites astuces régime. Et moi, je vous dis à dans deux semaines. Eh gros, eh gros, comment ça il dit ?